Coucou, coucou, c'est Sen ! Alors j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous proposer une petite colorisation au feutre à alcool avec un nouveau Dyes et un nouveau tampon de chez My Favorite Things qui est de nouveau la petite fille de Pur Innocence. Je trouve qu'elle grandit une petite puce. Maintenant, elle a un peu de fourreur ou de fausse fourreur et elle est toute mimi avec un ballon. Sa position est adorable. Je vais vous montrer ça de plus près. C'est pour les anniversaires, enfin en tout cas les textes qui vont à Dyes et j'ai pris le Dyes avec. Le bord est pas trop épais et ça donne pas mal. On va tamponner ça. Donc toujours mon encre hybride. Alors je vais prendre les cheveux. Voilà. Donc, je m'impose un petit challenge. Ce que figure, 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 que j'ai une croque dimanche. J'ai tout préparé. Tout est en bas dans le hall et j'ai besoin de mes feutres à alcool. Donc il me reste très peu et c'est vraiment un challenge parce que même mes couleurs peau ne sont plus ici. À faire avec. Je vais prendre du blush par exemple. On va essayer avec le blush. Ça te ferait aller. Merci. 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 Je vais découper ceci. C'est parti. Et voilà ma jolie découpe. J'ai oublié de coloriser le ballon. Je vais le faire de suite. Je vais le faire de suite. Je vais le faire de suite. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est un nouveau. Je ne sais pas l'ouvrir. Pour celle qui s'intéresse, c'est le Graphic 3. C'est un tampon de fond qui est génial parce qu'on sait faire beaucoup de choses. Je vais juste prendre mes mesures pour la carte. Je vais laisser un petit peu plus de bord que d'habitude. Je vais venir se poser comme ça. J'enlève mes traces de crayon. Ok. Alors, mon fond, je vais utiliser Medistress. Alors, je vais prendre la Warm lipstick et la Millette Lavender. Alors, je vais prendre un petit morceau de selo ou de rhodoïd. Je pense que vous l'avez. Moi, dans mon cas, c'est du rhodoïd. Je mets Medistress. J'allais faire une bêtise. J'allais faire une bêtise. Donc, je laisse bien... Hop, attendez. Ma feuille là, je prends. Alors, j'aurais pu très bien mettre ma matière sur mon rhodoïd. Voilà. Alors, je ne veux pas en mettre partout. Donc, je vais vraiment faire une grosse tâche comme ça. Donc, j'arrête. J'essuie. Je vais le faire sécher. Alors, le surplus, je l'enlève comme ça. Maintenant, je prends le plus léger. L'autre coloris que j'ai choisi. Vous prenez celui que vous avez envie. Je reprends de l'eau. Et je dois dire que le rhodoïd, j'aime beaucoup. Parce que ça vous permet vraiment de voir où poser la matière et les couleurs. Chose que c'est un petit peu plus aléatoire quand vous le retournez. Alors, malgré que j'ai séché, j'ai les deux couleurs qui se mélangent. Donc, je vais arrêter là. Ce n'est pas trop grave. Voilà. Voilà. Donc. Je vais faire ça comme ceci. Et je vais continuer avec mon petit fond ici. Alors, à même, sans plaque transparente de plexi, je prends mon tampon et je viens déposer avec la même couleur. Peu importe vraiment. Voilà. Et même en seconde génération, ça donne très très bien. Voilà. Je vais mettre une claire aussi de l'autre côté. On a quelque chose de fun, je trouve, qui change parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. Et j'aime bien changer. J'aime bien surprendre aussi. Étonnée. Alors, je ne suis pas convaincue du fond par contre. Donc, je vais voir pour prendre autre chose parce que c'est un petit peu fade. Je vais donc dans mes papiers Florence. Voilà. Voilà. Je voulais la couleur du ballon. Ça, c'est impeccable. Donc, voilà. Les papiers Florence, moi, j'adore parce qu'il y a vraiment tous les camaïeux et ça vous permet vraiment... Et ce n'est pas trop cher, je trouve. Ça vous permet vraiment d'avoir un large choix quand vous travaillez comme ça. Alors, donc, je vais coller ça. Pas trop de colle parce que c'est quand on en met trop, je veux dire, des trop gros plots qu'on a des papiers qui gondolent, etc. Donc, il vaut mieux des petits traits un peu partout comme ça. Je vais vous montrer. Donc, je pose sur le bord du papier. Et là, j'étale avec le dos de mon pléloir. Et en fait, quand vous faites ça, vous étalez bien la colle partout. De ce fait, il faut en avoir partout et elle ne va pas gondoler dans tous les sens. Alors, j'avais dit le plus léger en haut. Hop, voilà. Le côté rouge, en fait, le côté un peu plus rosé, c'est bien parce que ça tranche. Et le sentiment. Hop. Il est long. Ah oui, il est long. Il est vachement long celui-ci. Mais ça va aller. Alors, je vais le tamponner en noir. Pour faire un petit peu ressortir le tout. Maintenant, j'aurais pu le faire en arrondi aussi, mais non. Je vais mettre un peu de relief. Bref, ça manque. On en met bien partout. Et quand on n'en met pas, on met des points de colle. Voilà. Et vous avez vu que moi, ça, je ne perds pas. Je les utilise aussi. Il n'y a pas de raison de gâcher. Surtout que c'est le même diamètre que ce qu'on pose. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Etc. Parce que les premières scrapeuses, c'était vraiment de la récup. Et quand je vois aujourd'hui, moi, en tout cas, j'utilise des trucs, oui, mais pas énormément en récup. Donc, j'achète beaucoup. Beaucoup trop ailleurs. Et voilà. Evidemment, donc, il faut le coller sur une base de cartes, hein, si vous l'aurez compris. Mais voilà, une petite idée de carte avec un fond qui change un petit peu. Et qui me fait sortir de ma zone de confort. J'adore ça. Et j'ai eu cette idée en voyant la vidéo de Laetitia avec le même tampon graphique. Laetitia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Et voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et j'espère que ça vous plaît, que la colorisation vous a plu. Et que ma chaîne vous apporte toujours satisfaction. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501